Bon, il y a ceux qui t'aiment par-dessus tout, et puis il y a ceux qui ne vous aiment pas pour des raisons... De toute façon, c'est bien de ne pas... Être aimé de tout le monde. Si on était aimé de tout le monde, ça veut dire être aimé de personne. Il faut qu'il y ait une controverse. Je suis heureuse et fière que des gens m'aiment, justement parce qu'il y en a qui me détestent. Donc ceux qui m'aiment, ils ont du courage. Les bonnes femmes ont dû te détester longtemps. Ah oui, mais maintenant, elles ne me détestent pas du tout, les bonnes femmes. Et je dois dire que j'ai un soutien par rapport aux femmes. Bon, bien sûr, elles ne m'aimaient pas quand elles pensaient que j'allais leur prendre leur bonhomme il y a 40 ans. Mais maintenant, c'est terminé, tout ça. Et puis, non, maintenant, les femmes sont vraiment, font partie de mes supporters, des gens qui me donnent des preuves de tendresse, de gentillesse. Extraordinaire. Ah, les femmes, elles sont extra. On va écouter quelqu'un qui était totalement légitime dans cette émission. Est-ce que vous recevez également des lettres de jeunes qui vous parlent de votre carrière d'actrice aussi, oui, non ? Alors, c'est très étonnant parce que je reçois énormément de lettres de jeunes. Et de reste, je voudrais dire un tout petit mot que j'ai une pensée ce soir pour Belinda. Belinda, c'est une jeune fille qui a rêvé toute sa vie, qui était très malade, qui faisait partie d'une association qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui vient de mourir à l'âge de 19 ans, qui n'avait qu'une idée, c'était de me rencontrer. Et elle a essayé de tenir le temps qu'il fallait pour pouvoir me rencontrer. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Elle est morte il y a un mois. Et je dédie cette émission à cette jeune fille. D'autres qui ne sont pas dans l'état dramatique dans lequel était Belinda m'écrivent. Des gamines de 13 ans, 15 ans, 11 ans, 8 ans, qu'ils rêvent de faire ce que je fais, de reprendre mon flambeau, d'être plus tard la fée des animaux, celle qui aide les animaux à vivre, qu'ils aiment les animaux, qu'ils en ont chez eux. Et tous ces gamins, mais ils sont formidables. Moi, je leur réponds. C'est extraordinaire des enfants comme ça, qui m'écrivent à moi, qui pourraient être leur arrière-grand-mère. Alors aujourd'hui, il y a un grand...